Si vous pensez que la lumière ne sert qu'à y voir clair, voilà de quoi allumer votre curiosité et vous faire changer de point de vue sur le sujet. Aujourd'hui, designers et architectes l'utilisent de façon à la fois plus savante et plus ludique. Une idée du futur de notre maison plutôt réjouissante. La lumière est aussi une façon de donner du caractère à un lieu, de sublimer une entrée pas très accueillante par exemple, de rajouter la surprise à l'élégance comme dans cet appartement. J'aime bien effectivement grâce à la lumière susciter cette excitation, cette curiosité de qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il se passe, pourquoi là il y a un point de lumière. L'entrée en bas était malheureusement un couloir très sombre sans aucune arrivée de lumière. Comment dynamiser en fait ce passage qui était simplement qu'un couloir un peu bébête ? Eh bien on a unifié les sols en retravaillant une résine béton. Mais on a aussi joué avec un jeu de néons de couleurs qui prennent quasiment toute la hauteur, sol, plafond. Ce que je trouve intéressant dans l'entrée avec ces néons, c'est qu'on ouvre la porte et que d'un coup on tombe dans une boîte des années 80 très disco. Et qu'en réalité ce n'est pas le cas, on est dans un appartement familial, mais que l'un n'empêche pas l'autre, qu'on peut justement créer cette excitation. Mais tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière le couloir ? Dans cet espace que Jean-David Benhamou a entièrement remodelé, la lumière est aussi une façon brillante de pallier à certains défauts. On a dilé la cage d'escalier avec un maximum de blanc, une résine blanc au sol, toutes les parties huisserie métalliques qui ont été peintes en blanc. On a rajouté aussi des francs charleston couleur blanche. L'idée étant effectivement de le laisser prendre la couleur, de laisser absorber la couleur. C'est un appareillage sur variateur relativement discret. Ce système, on peut le programmer, le bloquer sur un rouge ou le bloquer sur un violet ou le faire passer en boucle. L'appartement vit aussi d'une certaine manière grâce à cette couleur qui change ou qu'on peut faire changer. Et les gants, comme cette façon d'utiliser la lumière pour créer des espaces. Puisque une des entrées principales de l'appartement se fait par la terrasse, je trouvais très intéressant de marquer ce passage par des LED au sol disposé qui venaient définir l'entrée comme une piste d'atterrissage. En tout cas, on ne pouvait pas se rater la nuit, on sait par où ça se passe. Cette idée qui était un sol unique, une continuité intérieur-extérieur, la limite n'existe plus. Et ça, ça fonctionne aussi très bien grâce à la...